Bonjour, bien sauter, c'est avant tout une affaire de timing, mais aussi une affaire de stabilité. En premier lieu, pose ton pied dans l'étrier à la base de tes orteils, au tiers de ton pied, bien parallèle au plancher de l'étrier. Cela va permettre à ta cheville d'être assez libre pour jouer son rôle d'amortisseur. L'axe vertical cheville-hanche de notre position de piéton nous assure une grande stabilité. Place donc tes talons sous tes fesses, c'est-à-dire que l'on doit pouvoir tracer une ligne droite entre ta hanche et ta cheville. Pour t'aider, ouvre tes genoux, c'est-à-dire desserre-les de la selle, cuisse descendue. Tes mollets doivent être au contact, mais inutile de les serrer. N'hésite pas à chausser tes étriers assez courts, cela t'aidera à avoir un angle marqué entre ta cuisse et ton mollet, ce qui empêchera l'avancée de tes jambes. Ensuite, avance légèrement tes épaules en avant de la verticale et tonifie ton dos. Tu pourras alors progressivement engager ton bassin et te rapprocher de ta selle. Porte ton regard loin devant toi et veille à rester souple dans tes coudes pour permettre à ta main de suivre la bouche de ton cheval. Lorsque le cheval saute, son geste se décompose en cinq étapes. La battue d'appel, le franchissement de l'obstacle qui comporte trois phases, la phase ascendante, le planer, la phase descendante, puis la réception qui la reprise de contact avec le sol après l'obstacle. Ces différentes étapes décrivent la trajectoire que suit le cheval au-dessus de l'obstacle et que tu dois apprendre à accompagner. Durant la battue, ton dos est un peu plus vertical tout en gardant tes bras souples pour que tes mains puissent accompagner l'allongement de l'encolure que produit sa battue de départ. Durant la phase ascendante, tu restes en équilibre sur tes étriers, tes fesses vont légèrement s'avancer au-dessus du pommeau et tes mains accompagnées pour garder le contact avec la bouche. Lors du planer, tu continues à être en appui sur tes étriers et à accompagner l'allongement de l'encolure. Lors de la phase descendante, tes pieds vont légèrement s'avancer pour maintenir ton corps en équilibre. Tu vas enfin amortir la réception en fléchissant tes articulations. Durant toutes ces étapes, pense à garder ton regard droit devant toi et assez haut car il joue une grande importance pour ton équilibre et ton fonctionnement. Tu as amélioré ta stabilité à l'obstacle grâce à la compréhension du fonctionnement de chacune des parties de ton corps au fil des étapes du saut. Aujourd'hui, tu as appris le mécanisme du saut, tu as appris à fonctionner sur ces sauts. Maintenant, à toi de jouer ! Si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à notre chaîne et pour découvrir l'équitation à l'UCPA, clique sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !